Beaucoup de jeunes s'intéressent aux voitures, mais qu'en est-il de la musique classique ? Et bien c'est justement pour leur donner le goût à ce type de répertoire que l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie a invité 150 écoliers de la région montoise à assister aux répétitions du spectacle qu'il donnera ce soir. Et visiblement, certains ont beaucoup apprécié l'exercice. Ludovic Delory, Dominique Sokolowski. Initiation à la musique de Mendelssohn, Mendelssohn, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie répète devant un auditoire attentif. Virgilia et Louise, 10 et 11 ans, sont sous le charme. Quand on arrive ici, il y a une répétition qu'on se dit « Waouh, en fait, ils peuvent quand même se tromper. » Comme nous, des fois en classe, on se trompe. Ils sont venus dans notre classe, ils nous ont expliqué. On a été voir deux concerts, mais on n'avait pas vu les répétitions. Pour nous, ça paraissait facile parce qu'on le voyait. Et là, on le voit et c'est vraiment beaucoup d'efforts. Ils sont élèves en 3e, 4e ou 5e primaire. Pour beaucoup d'entre eux, ces répétitions constituent une première, un premier contact avec la musique classique qu'ils entendent généralement dans un autre contexte. On est allé avec une musicienne dans les classes pour expliquer la musique classique aux enfants, pour leur donner la passion, mais on a remarqué que la passion, ils l'avaient déjà. Basé à Mons, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie s'est choisi un nouveau chef. Lauréat du concours Rennes Elisabeth en 91, Franck Bralet dirigera ce soir son premier concert en tant que chef invité. En accueillant les enfants, il leur a expliqué le principe des répétitions. C'est vraiment comme la différence entre avoir l'assiette qui arrive sur votre table et puis passer en cuisine et voir comment. Voir le coup de main, voir comment les gens travaillent, comment le plat s'élabore. Et c'est ça qui se passe en répétition. Même si certains étaient un peu dissipés dans leur fauteuil, ces élèves montois ne perdent pas de vue que dans un an, leur ville sera capitale européenne de la culture.